exercice numéro 1 de la série numéro 4 on considère une onde em incidente avec un angle de theta i égale à 30 à une interface entre deux milieux le premier milieu est l'air deuxième milieu est le tiflant avec avec y r1 égale à 1 et y r2 égale à 2,1 première question calculez l'angle de transmission theta t calcul de theta t donc d'après les lois 2 snelles 10 quarts 1 1 sinus theta i égale à 1 2 sinus theta t ceci implique ceci implique que sinus theta t égale à 1 a sur 1 2 sinus theta i ceci implique ceci implique ceci implique que theta t égale à arc sinus de 1 a sur 1 2 sinus theta i ainsi que 1 1 sur 1 2 sinus theta t égale à 1 a c'est la racine de mi r1 y r1 sur mu r2 y r2 d'après les données d'après les données d'après les données on a et à 1 égale à 1 1 donc 1 1 1 égal à 1 2 ceci implique que 1 a sur 1 1 égal à y r1 sur y r2 égale à 1 sur la racine de 2,1 donc 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 t-ta t égale à arc sinus 1 sur racine de 2,1 fois sinus 30 degrés est égal à 20,18 degrés. Deuxième question. Répétez la question précédente. Si l'interface est tiflant R, donc au lieu de R tiflant, maintenant le milieu A et le tiflant est milieu de l'air. Donc tétati égal axinus au lieu NA sur N2 donc N2 sur NA sinus tita E donc égal à arc sinus racine de 2,1 sur A sinus 30 degrés égal à 46,4 degrés ceci c'est interface R tiflant ici tiflant R troisième question calculer l'angle critique c'est-à-dire tétacé pour l'interface tiflant R pour l'interface tiflant 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 R tétacé l'angle critique est donné par arc sinus arc sinus arc sinus N2 sur NA donc c'est-à-dire 1 sur racine de 2,1 est égal 43,64 degrés tétacé tiflant 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 exercice numéro 2 l'amplitude du champ électrique dans l'espace libre milieu 1 à l'interface avec milieu 2 milieu 1 et caractérisé par l'espace libre donc yr1 égal à 1 mi r1 égal à 1 donc un clic état qui est égal la racine de mu sur y état 0 puisque l'espace libre 377 l'amplitude du champ l'amplitude du champ y y y r2 égale à 18,5 mu r2 est inconnu à 0 à 0 à 0 r à 0 r dans le milieu 1 à 0 r égal à moins 1,41 fois 10 puissance moins 3 ampères par mètre donc la question donc la question déterminer la permeability relative du milieu 2 on a état 2 un pitot caractéristique du milieu 2 égal à la racine de mu 2 sur y2 égale la racine de mi r2 fois mi 0 et y2 égale à y relative 2 fois y0 ceci égale la racine de mi 0 sur y0 fois la racine de mi r2 sur y r2 ceci égale ceci c'est état 0 fois la racine de mi r2 sur y r2 ceci implique ceci donne ceci donne état de au carré égale à état 0 au carré sur r2 sur y r2 ceci implique m r2 m m r2 m c'est m m r2 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 m m r2 m r2 m 0 au carré. Donc, on a la valeur de Yr2, on a la valeur de état 0. Donc, il reste de calculer l'état, état 2, c'est-à-dire l'impédance caractéristique de milieu 2 pour trouver la permeabilité de deuxième milieu. Donc, d'après la deuxième relation, on a H, voilà cette relation, H0R égale à moins E0R sur état A. Donc, ceci implique que E0R égale à moins état 1 fois H0R égale. État 1, c'est état 0, puisque le milieu 1 est l'espace libre, moins 377 fois H0R qui est égal à fois moins 1,41 fois 10 puissance moins 3, fois 10 puissance moins 3, égale à 0,53 volts par mètre. Et d'après cette relation, R, coefficient de réflexion, égale à E0R sur E0I, E, égale à E0R égale à 0,53, divisé par E0I qui est égal à 1, donc implique R égale à 0,53. Et on sait l'expression de R, état 2 moins état 1 sur état 2 plus état 1. Ceci implique que E0R égale à 0,53 fois état 1, état 2 plus état 1. Ceci implique que E0R est égal à 1. plus 0 c'est contre un état on met ici état 2 en facteur commun état 2 égal à 1 moins 0 c'est contre un égal à 1 plus 1 c'est contre un état ceci implique état 2 égal à 1,53 divisé par 0,47 état 1 est égal mille deux cent vingt-sept finalement on a mu r2 voir l'expression mu r2 égal y r2 état 2 au carré sur état 1 ou état 0 au carré en même chose état 1 ou état 0 au carré égal 18,5 fois état 2 1227 au carré divisé par état 0 au carré ou état 1 377 au carré et égal à 186 voilà